Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de septembre 2023. Alors sachez que je vais faire aussi un astro spécial amour. Ce sont des guidances que j'adore faire parce qu'il y a des messages de l'univers qui arrivent. Il y a aussi des soins énergétiques, parfois des messages des défunts. Enfin voilà, mais là c'est vraiment une guidance générale. Il y aura aussi des breloques pour voir les énergies qui vous accompagnent. Si vous ne me connaissez pas, vous avez toutes les infos juste en dessous de cette guidance avec mon site, ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com Et on y va les amis Balance. Alors, les amis Balance, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous ? On a tourné en rond. Alors c'est une carte très 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 particulière. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'adore le dessin de cette carte. Allez, quelles sont les énergies ? On a Es-tu heureux ? Et on a la joie qui est ressortie. Es-tu joyeux ? Joyeuse dans ta vie ? Est-ce que tu as des moments comme ça ? Oh, alors ça c'est drôle, on a une carte qui est retournée. Anne de l'autre côté du voile. Ok. Bon, je comprends bien maintenant pourquoi je vous ai parlé des guidances astro-amour. Parce que je vous ai parlé des messages des défunts. Et ici, on a un défunt qui est avec vous et qui a envie de vous transmettre un message. Elle a envie de vous demander si vous êtes heureux, heureuse dans votre vie. Vous savez, il y a eu, je ne sais plus qui, qui a fait une sorte d'enquête. Et elle allait voir des personnes en fin de vie et elle leur a demandé, en fait, si elles avaient des regrets et tout. Et en fait, c'est un peu ça. J'ai l'impression que votre défunt à vous est en train de vous dire de ne pas attendre la fin de votre vie. Mais de vous poser la question maintenant. Est-ce que tu es heureuse ? Est-ce que tu es heureux dans ta vie ? Est-ce que tu as assez de joie tous les jours ? Et ici, on a tourné en rond. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que pour certaines balances, vous savez, vous êtes un peu perdu dans votre vie. Ce sont des énergies, en fait, vous ne savez pas trop où aller. Vous ne savez plus comment faire. Vous ne savez plus ce qui vous apporte de la joie. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous demande d'aller dans des choses simples, en fait. Si votre situation, elle est compliquée à l'heure actuelle, on vous invite vraiment à aller dans encore plus de simplicité. Par exemple, profitez des petits moments dans la journée. Vous levez le matin, vous essayez de ne pas vous poser 36 000 questions. Essayez d'être dans l'instant présent. On me dit aussi que toutes les expériences que vous avez vécues, ça vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Et que malgré le sentiment de tourner en rond, vous évoluez, vous grandissez chaque jour et chaque instant. C'est vraiment important d'entendre ça. Alors, waouh, c'est possible les amis balance. Là, on a des énergies incroyables. Je sens que ça arrive tout doucement. On me dit patte de velours. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Mais ouais, ouais, ça... Genre, je vois un petit chat... Pfff, contre les cartels. Elles ont déboulé, hein. Mais vous voyez, je vois un petit chat qui avance à pas feutrer. Voilà, c'est mieux. Alors, on a le 4 d'épée. Alors, écoutez les amis balance. Je pense qu'on verra un peu plus dans l'astro cœur. Mais il y a quelqu'un qui vous accompagne et qui a envie de venir dans la guidance. Mais elle n'ose pas parce qu'elle sait que je fais une guidance générale. Et elle se demande si elle doit attendre début septembre pour venir transmettre son message ou si elle peut le faire maintenant. Alors, si vous le voulez bien, on va l'accueillir. On va la prendre avec nous. Donc, c'est une personne qui a envie de vous entourer d'amour. Donc, ici, on a des énergies maternelles. Des énergies... Alors, ça peut être la mère divine. Peut-être que vous êtes chrétien et vous avez l'énergie de Marie qui est avec vous. Mais dans tous les cas, il y a une maman. Il y a une personne qui protège et qui veut vraiment, vraiment, vraiment vous faire un énorme câlin. Vous entourer, vous prendre dans les bras. Et même, j'entends, vous caresser la joue et tout. Mais c'est très, très, très affectueux. C'est très tendre. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, les amis balance ? Ok, je comprends mieux maintenant. On a le diable qui est ressorti. On a l'ombre et la lumière. On a le chariot. On a le 2 de bâton. Et en 2 de deck, on a le 3 de coupe. Alors, les amis balance. Ici, moi, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Déjà, il peut y avoir une triangulaire. Donc, vous pouvez énormément souffrir au niveau émotionnel. Vous pouvez être blessé. Vous pouvez être dans l'attente de quelqu'un qui, peut-être, ne viendra jamais. Parce qu'il est pris avec une autre personne. Et l'esprit qui est avec vous, veut vous montrer qu'il y a un autre amour qui est possible. Cette personne, ce défunt, est en train de vous entourer d'amour. Pour vous permettre de vous libérer d'une emprise. Ça peut être une dépendance, donc affective. Ça peut être une dépendance à des médicaments, la cigarette. À quelque chose qui vous emprisonne et qui vous empêche d'être qui vous êtes. Et qui vous empêche surtout d'avancer dans votre vie. Et de trouver le succès et la réussite. Ici, c'est un défunt qui a envie de vous montrer qu'un autre amour est possible. Qu'une autre... Comment dire ? Que dans la relation, il y a des choses qui sont inadmissibles. Il y a des choses que vous vivez en ce moment. Et cette personne-là qui est proche de vous, ça peut être aussi votre ange gardien, j'entends. Est en train de vous alerter face à ça. Vous êtes en train de vivre des choses qui sont contraires à votre destinée, j'entends. Alors peut-être que vous avez dû le vivre à un moment donné. Parce que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses au niveau de l'amour. Mais aujourd'hui, on vous demande de couper ces liens. Il y a un moment donné où il va falloir vous libérer de ça. Parce que vous ne pouvez pas avancer. C'est comme si vous étiez bloqué dans votre vie. En plus, on me dit que vous avez perdu la joie de vivre. Cette personne, peut-être qu'elle vous a écarté de vos amis. Peut-être qu'elle vous a écarté de votre famille. Elle a peut-être... Ouais, elle vous a enlevé tout ce qui vous permettait d'être joyeux, joyeuse dans votre vie. Et là, les amis balance, on vous dit de vous éloigner de ça. Et c'est pour ça que ce défunt est ici. C'est parce que lui, il vous envoie un amour véritable. Il vous montre ce que c'est. La différence entre l'amour du diable et l'amour divin. Vous voyez, c'est puissant les amis balance. Et là, je sens l'énergie, je ne vous dis pas. C'est pour ça que l'énergie est arrivée tout doucement. Parce que là, elle est bien présente l'énergie. Je peux vous dire que... Je peux vous dire que c'est cash. En fait, il y a un combat entre l'ombre et la lumière. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, les amis balance ? Ouais. On a 9 d'épée qui est ressorti. Reine d'épée. Et la force. Et ouais, ça ne m'étonne pas. Et un as de bâton. Et on a l'empereur qui est ressorti derrière. L'empereur et le 6 de bâton. Alors, il y a une énergie masculine qui vous empêche d'avancer, qui ne veut pas que vous réussissiez dans la vie. Et vous, ça vous crée énormément d'angoisse, beaucoup de peur. Ça ressurgit la nuit. Ça vous crée peut-être des... J'entends des sueurs. Vous faites peut-être des cauchemars la nuit. Et on vous dit d'être une reine d'épée. Ne soyez pas une reine de coupe. Sinon, vous allez... Cette énergie masculine va vous mettre en miette. Là, vous avez besoin d'être une reine d'épée avec la force. On vous dit d'avoir de la force et du courage. Il faut que vous ayez de l'énergie pour vous sortir de ça. Pour vous sortir de cette emprise. Ne vous laissez pas alpaguer par cette énergie du diable. Soyez dans la force. Soyez dans votre puissance. Soyez dans votre pouvoir. Cette reine d'épée, elle regarde cet empereur et elle lui dit Tu ne me toucheras pas. Tu ne me feras rien. Tu ne peux plus rien me faire. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez une épée pour trancher les liens. Vous voyez ? Même si ce sont des chaînes avec le diable, Vous avez la force et l'énergie pour couper ces liens avec l'énergie masculine. Ok ! Waouh ! Bon, écoutez les amis Valence, moi je vous invite aussi à aller voir du coup début septembre l'Astro Amour. Parce que ça vous donnera un complément. Mais c'est très puissant, c'est très fort. Ouais, on vous demande de protéger. Protégez vos énergies. Protégez-vous. Faites un maximum parce que là, c'est une énergie masculine Qui vous pompe. Elle vous vampirise. Donc protégez-vous. Ne la laissez pas encore vous assonner des coups. Soyez une reine d'épée. Ouais, soyez une reine d'épée. Ouais. Regardez. Protégez votre cœur. Protégez ce que vous avez de plus cher dans votre vie, dans votre être. Et j'entends même protéger votre âme. C'est pour ça que vous avez un ange gardien auprès de vous. Parce qu'il y a l'ombre et la lumière avec l'ombre. C'est le diable. La lumière, c'est votre ange. C'est votre âme. Et il y a un combat entre les deux. Ok. Alors, c'est très, très, très particulier les Amis Balance. Donc prenez que ce qui résonne. Ça, c'est adressé à quelques personnes. Mais si c'est pour vous, ça va vous toucher automatiquement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'amour éternel incroyable les Amis Balance. Votre ange gardien est en train de vous montrer ce que c'est que l'amour véritable. Ouvrez votre cœur à cette lumière à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir. Vous allez savoir que la relation que vous vivez, c'est pas du tout une relation amoureuse. C'est une relation du diable. C'est l'amour avec le diable. Enfin, c'est... Vous voyez, l'amour avec le diable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit des comptes à la personne. Ça veut dire qu'il peut y avoir maltraitance physique, verbale. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la souffrance. L'amour éternel, c'est un amour pur qui ne demande rien en retour. Rien. Et vous voyez, j'ai le chakra à la gorge là qui part. Et oui, on ne veut pas que je dise certaines choses. Le diable, il n'a pas envie que je dise que vous preniez conscience de certaines choses. Le diable, il a envie que vous soyez encore enchaînés. Et comme ça, vous ne déployez pas vos ailes. Alors, regardez qui vous envoie de l'amour. Un ancêtre. Vous avez quelqu'un auprès de vous qui vous envoie de l'amour. C'est un ange gardien pour vous. Et il vous permet de voir et de déjouer le diable, en fait. Un bonbon ou un sort. Malice ou artifice. Vous voyez pourquoi cette guidance, elle est incroyable ? Parce qu'en fait, vous avez une personne, un défunt, qui est venu tout doucement pour vous transmettre un message. Il arrive avec tout son amour, toute sa délicatesse, tout le respect qu'il a envers vous. Et il vient vous transmettre un message pour vous dire que ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas de l'amour véritable. Et il vient vraiment avec douceur, pour ne pas vous blesser. Parce que justement, il sait très bien qu'avec le diable, vous êtes déjà complètement lié et maltraité par une relation ou une personne. Incroyable. C'est la première fois que j'ai des énergies comme ça et une sensation comme ça. Alors, allons voir les breloques. Alors, moi et personnalité, regardez, on me dit faites vos valises, partez. Certaines balances, si ça résonne en vous, partez. Ça va être compliqué de partir, mais on vous dit vraiment. On vous dit vraiment parce que là, c'est votre âme qui est en jeu, en fait. C'est vraiment quelque chose de fort, là. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau des ancêtres et du passé, regardez. C'est quelqu'un qui vous envoie un signe. Alors, je ne sais pas si le défunt, il aimait faire le potager ou s'il aimait jardiner. Si cette personne aimait beaucoup les fleurs, voyez. Si elle avait beaucoup de fleurs dans sa maison, elle entretenait les plantes et tout. Voilà, ça peut être un signe pour vous. Et là, waouh, incroyable les amis Valence. Regardez, au niveau du bien-être et de la santé, on vous envoie le diamant. On vous dit que vous êtes protégés par une énergie divine et une énergie d'amour inconditionnelle. Cette énergie protège votre cœur, elle protège votre âme, elle protège qui vous êtes parce que vous êtes un diamant. Vous êtes quelqu'un de pur. Votre âme est pure et le diable ne pourra pas toucher cette partie qui est pure à l'intérieur de vous. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? On a le voyage. Votre vocation implique de voyager. Ça me dit aussi de partir. Moi, j'ai vraiment le sentiment là, au niveau... En fait, le plus important pour certaines Valence, c'est vraiment de partir. Ce n'est pas le professionnel. C'est de prendre soin de vous, mais de protéger votre âme, en fait. Alors, au niveau du bien-être, du coup, on a celle-ci qui est ressortie. Protection. Et oui, protégez-vous, les amis Valence, protégez-vous. Si ça résonne en vous, protégez-vous. Vous êtes sensibles aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'entre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Ouais, je ne vais pas en parler plus parce que là, il y a un gros truc qui remonte. Donc, buvez beaucoup d'eau aujourd'hui. Si vous voulez accueillir ça, accueillir ces énergies-là que je ressens, demandez-les et vous les recevrez. Mais buvez beaucoup d'eau et protégez-vous. Allez, hop, on va faire un dernier message. Le message des faits. Allez, j'en ai vu une. Ah bah, tant pis. Hop. Allez, l'étoile. Bon bah, c'est parfait. C'est l'étoile, c'est magnifique. Vous avez une protection divine. Les amis Valence, vous êtes protégés. Et je peux vous dire que la personne, tout ce qu'elle vous fait, ça va revenir sur elle. Il va y avoir un retour de bâton incroyable. Et ça va, à juste titre aussi. Alors, l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Gardez espoir, les amis Valence, c'est incroyable. Relisez la phrase, mettez sur pause, relisez la phrase. Mais regardez vers le futur avec espoir et optimisme. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.